Plus value immobilière ou cash flow positif, je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zanta, je dirige la société investissementlocatif.com, je vais aujourd'hui répondre à une de vos questions, une de vos interrogations qui est fréquente, mais au préalable je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour recevoir l'intégralité de mes conseils en vidéo et la petite cloche notification, comme ça vous serez directement prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est postée, vous allez directement la recevoir. Aujourd'hui je voudrais qu'on parle de la notion de plus value immobilière et de la notion de cash flow positif, alors là vous vous dites peut-être mais pourquoi est-ce qu'il les met ensemble ? Parce que la plupart du temps sur le marché immobilier on est confronté en tant qu'investisseur à une dualité. Cette dualité c'est le fait de devoir faire un choix entre deux choses. La première chose c'est est-ce que je vais dans des villes où potentiellement le prix du mètre carré en valeur est conséquent et où ces villes c'est plutôt les grandes villes sont dynamiques et où je vais avoir des perspectives de plus value très importantes avec potentiellement un cash flow qui est plus réduit que si j'opte pour le fait d'aller dans des villes où la tension du marché locatif elle est beaucoup plus faible. L'immobilier en valeur vaut moins mais potentiellement je pourrais faire un cash flow plus élevé dans ces villes là mais avec des perspectives de plus value qui sont moindres puisque l'attractivité économique de ces villes est moindre et qu'elles ont un marché qui est plus stable. Alors le premier élément de réponse c'est que déjà pour tout investisseur on recherche au minimum à faire ce qu'on appelle une opération blanche c'est à dire que ce que me donne mon locataire me suffit est au minimum égal à ce que je vais rembourser donné à la banque. Donc vraiment ça s'équilibre de manière à ce que ce bien cette opération immobilière ne soit pas une charge mais soit une opération vraiment neutre qui ne change pas mon style de vie. Ça c'est le point de départ de ce qu'évidemment tout le monde cherche à atteindre pour débuter une opération immobilière rentable. Partant de ce postulat il y a celles et ceux qui potentiellement vont chercher à mettre de l'apport dans leur opération pour aller dans des villes où le marché il est plus tendu, il est plus fort ou demain ils auront des perspectives de plus value plus importantes et ils vont être prêts à mettre un petit peu d'apport au départ pour aller chercher vraiment cet équilibre. Également mais ça c'est un conseil de manière généraliste c'est prenez la durée de remboursement la plus longue possible parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir déjà cette opération blanche au départ et bien entendu de tirer ensuite vers un cash flow positif. Le deuxième facteur que je propose c'est qu'il n'y a pas une école et l'autre on n'est pas tous derrière en train de dire bah c'est cette école là il faut investir plutôt dans des villes où le cash flow va être meilleur ou dire bah non au contraire moi je me concentre sur les plus values et la valeur patrimoniale de ce que vaut mon bien et j'investis que dans des grandes villes il faut comme tout bon investisseur diversifier votre portefeuille pourquoi parce que ça veut dire que vous allez être demain à l'abri en cas de crise mais également en cas de gain vous êtes persuadé au moins de gagner parce que vous aurez mis des billes dans plusieurs villes et plusieurs zones géographiques différentes. Donc ce qu'on observe le résultat de ça est plutôt la formule dite classique d'un investisseur c'est qu'au départ il va aller plutôt dans des villes qui sont rassurantes pour lui soit là où il connaît le marché soit dans des villes où il est persuadé de louer rapidement parce que ça va sécuriser un investisseur débutant et plus vous allez avancer dans la constitution de votre patrimoine plus vous allez aller sur des opérations conséquentes et plus vous allez être à la recherche également d'un cash flow pour continuer à sécuriser le remboursement de votre patrimoine et pouvoir continuer à être finançable. Enfin le troisième point c'est celui qui est le plus cher à mes yeux c'est ne vous concentrez pas uniquement sur le cash flow de votre opération mais concentrez vous également sur quelle est la valeur de votre patrimoine immobilier que vous détenez parce que c'est quand même ce qui va compter le jour où vous allez vouloir revendre ce bien là et bah si vous avez raisonné uniquement qu'en cash flow ou uniquement en rentabilité le problème c'est qu'il ya de grandes chances que vous n'encaissiez pas suffisamment d'argent le jour où vous faites une revente pourquoi parce que je vois beaucoup d'investisseurs débutants et c'est bien se concentrer sur la renta et donc par conséquent le cash flow et dire par exemple je fais 10% de rentabilité sur une place de parking c'est très bien pour débuter mais à la fois le cash flow que vous allez générer et à la fois lors de la revente ne suffira pas pour vous rendre riche donc il faut pas hésiter vraiment à faire un pas de recul à regarder son patrimoine et à investir aussi là où l'immobilier a de la valeur ou investir quand vous le pouvez sur des ensembles immobiliers quelque chose de plus conséquent qui vous permet en valeur de vous enrichir directement par le remboursement de la dette parce que c'est conséquent au delà de même de la rentabilité au delà même du cash flow le remboursement de la dette va vous rendre riche je prends un exemple quelqu'un qui rembourse tous les mois 3000 euros d'amortissement de son bien et bah il s'enrichit mécaniquement de 36000 euros par an vous enlevez la cote par l'intérêt il va gagner environ 30000 euros par an sans rien faire d'augmentation du patrimoine si on raisonne sur quelqu'un qui potentiellement alors c'est très bien si vous débutez par une place de parking il faut débuter mais quelqu'un qui se serait concentré que là dessus alors qu'il pouvait faire plus et donc il aurait gâché à mon sens son potentiel parce qu'il se serait concentré sur une place de parking qui vaut par exemple 5000 euros 10 000 euros 15000 euros en fonction de la ville dans laquelle vous vous trouvez mais le problème c'est que s'il fait une opération par an ou une opération tous les deux ans ça va mettre énormément de temps donc faites vraiment c'est mon conseil un pas de recul sur votre patrimoine il faut vous concentrer sur la valeur que vous remboursez chaque mois parce que la valeur que vous remboursez chaque mois et bah directement c'est la valeur avec laquelle vous vous enrichissez au delà de la plus value que vous pourrez réaliser en quelques années je suis sûr que ces conseils vont aussi vous aider à faire un pas de recul sur votre situation et je l'espère à prendre la bonne décision je vous invite à mettre en commentaire votre avis aussi s'il vous plaît faites partager aussi votre avis à l'ensemble de la communauté merci beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne à l'heure où je tourne cette vidéo on est plus de 6000 ça fait très plaisir à toute l'équipe qui monte ce projet ça me fait énormément plaisir et ça sert surtout énormément à toutes celles et ceux qui veulent faire de leurs opérations immobilières un véritable succès merci à bientôt